Alléluia, gloire à Dieu, nous avons besoin de la grâce du Seigneur Jésus Christ ce matin, qui que nous soyons, alléluia, et d'après la parole du Seigneur Jésus Christ ce matin, on va essayer, alléluia, de trouver la corde sensible dans notre être spirituel pour pouvoir toucher le Seigneur. Alléluia, vous savez, ce n'est pas un effet de loisard que vous êtes là ce matin, c'est que le Seigneur Jésus Christ a voulu que vous soyez là. Combien, combien de personnes, combien de chrétiens et de chrétiennes sont dans des difficultés, des problèmes qui voudraient être parmi nous ce matin, mais qui ne le sont pas. A cause des problèmes, des difficultés, de la maladie totale, sur des lignes d'hôpitaux ou dans les caravanes, des problèmes allant plus finir, mais nous savons, alléluia, nous chrétiens, je dis bien nous chrétiens, que Jésus Christ écoute notre prière. Et dans notre prière ce matin, elle est celle-ci, Seigneur, je t'aime. C'est la plus belle prédication, c'est la plus belle chose que vous pouvez dire au Seigneur Jésus Christ ce matin, je t'aime. Alléluia. Alors que ce ne soit pas l'intelligence de l'homme qui parle ce matin, ou l'instruction, ou ce que vous voudrez, et que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui, avec le Saint-Esprit de Dieu, lui seul, connaît le chemin des cœurs. Il connaît ce dont tu as besoin, ce que tu es venu chercher ce matin. Lui seul pourra te le donner, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui que ce soit, ce n'est pas un homme qui peut te le donner, c'est que Jésus Christ. Alors on va lui remettre tout entre celles-là. Alléluia. Alléluia. Et je vais demander au Seigneur Jésus Christ, dans sa grande amour, qu'il puisse nous parler, à vous, comme à moi. On prie le Seigneur ensemble avec mon Fils. Tu prie le Seigneur. Mon Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce éternelle. Mon Dieu, je sais, Barone Evel, que c'est un effet de ta bonté que nous sommes réunis ici, Barone Evel, afin, mon Seigneur Jésus Christ, de recevoir ton roi, ton sauveur, adoré, et Seigneur, l'option de ton esprit sur chacun d'entre nous, Barone Evel. Ce matin, nous voulons nous souvenir, mon Dieu, que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, et que c'est par la résurrection, Seigneur, que nous te louons, en te prions. Éternel, mon Dieu, tu sais ce que nous sommes venus chercher ce matin. Que ton nom soit béni, glorifié, béni ton serviteur, conduis-le, dirige-le, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Jésus. Amen ! Amen ! Allez-vous dire, que le Seigneur Jésus soit béni ce matin. Le mot de Dieu ce matin sera celui-ci. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Confiance en celui qui, un jour, à Léluia, est venu dans notre cœur, dans notre vie, a transformé notre vie, a fait de nous une nouvelle créature, un chrétien, tout simplement. On ne n'est pas chrétien, on le devient. Et ce matin, j'ai besoin qu'il me rappelle sa parole, j'ai besoin qu'il me dise ce dont j'ai besoin ce matin dans ma vie spirituelle. Combien d'hommes et de femmes sont malheureux, combien d'hommes et de femmes sont malheureux, malheureux pour les choses de la vie. Et le Seigneur Jésus nous dira, aie confiance en Dieu. Aie confiance en moi. On peut lire un passage dans la parole de Dieu dans Esaïe, au chapitre 12, verset 2. Il y a deux petites versions que je vous lirai. La première est en français courant. « Voici Dieu et ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Le Seigneur est ma force. » Et une autre version, dans la version 8 secondes, « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'éternel est ma force et mon chant et il est devenu mon salut. » Alléluia. Quelle grâce, quel bonheur d'avoir rencontré Jésus. Nous qui étions, vous comme moi, errés dans ce monde avec les péchés, avec la vie que nous avons, la vie dissolue. Et un jour, alléluia. Pourquoi ? Sur 7 milliards de personnes dans le monde, pourquoi Jésus a tourné les regards sur moi ? Sur 7 milliards de personnes. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ce matin ? Pourquoi pas un autre ? La Bible dit que beaucoup d'athlènes et peu d'élus. Ils ne sont qu'une poignée. Dans la main de mon père, dire à Jésus-Christ, une poignée, une poignée, c'est pas grand chose. Si vous allez sur le bord de la mer et que vous voyez cette immensité de plages avec des milliers et des milliers de tonnes de commandes de sable et que vous en preniez une poignée seulement dans la main, ça représente, si vous voulez, le peuple qui va être sauvé, c'est ceux qui sont dans la main du Seigneur. Et le Seigneur, je suis dans son grand amour envers chacun d'entre nous ici présents, a tourné les regards sur nous et a fait de nous ce qui est merveilleux. merveilleux, a fait de nous des hommes et des femmes sauvés. Alléluia ! Mais malgré que nous sommes des hommes sauvés, des femmes sauvées, nous sommes dans ce monde. Il nous faut vivre dans ce monde. Et c'est un monde de désespoir, un monde qui n'a pas de limite. Et aujourd'hui, nous voyons très bien, pas besoin d'être un grand théologien pour savoir que nous sommes dans les derniers temps. 319 prophéties qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament sur la venue de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église se sont accomplies. Ces 319 textes, ces prophéties, se sont accomplies. Il n'y en a qu'une qui n'est pas accomplie, qui nous attendons avec un ardent désir. Mais, c'est dans les ventes d'Église. À la voix d'Arcance, on est dans la trompette de Dieu, les morts en Christ, les morts en Christ. Et nous, les vivants, nous les vivants chrétiens, ceux qui auront fait la volonté de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, pas les autres, je m'excuse, mais mon frère chéri, mais la parole de Dieu, elle est catégorique. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père seront sauvés. Et c'est le Christ de Jésus qui le dit. Mais vous vous rendez pas compte le privilège que nous avons ce matin, vous tous qui êtes là ? C'est que je fais partie de la maison du Seigneur. Je fais partie, alléluia, de l'homme sauvé, de la femme sauvée. Ceux qui, leur nom, est inscrit dans le livre de vie. La parole de Dieu me dit avec certitude que je suis un enfant de Dieu sauvé, alléluia. Mettez en honneur votre salut, mes mon frères chéri, et ne négligez pas le salut que Dieu vous a donné. Ne négligez pas la parole du Seigneur. Ne négligez pas les réunions. Ne négligez pas, alléluia, la prière. Ne négligez pas l'étude de la parole de Dieu. Parce que nous sommes des êtres exceptionnels pour Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu, alléluia. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ, dans son immense amour, son grand amour, aura la fierté, aura la fierté, je vous le dis, de nous présenter un par un dans son Père. Oh, si un jour j'ai le privilège de pouvoir reprocher cette prédication, alléluia, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ dans l'événement de l'Église, vous verrez quel amour le Christ Jésus a pour ses enfants. Parce qu'il sera fier, alléluia, de nous présenter. La Bible nous apprend que nous passerons devant le tribunal de Christ. Oui ou non ? Qui c'est qui veut passer devant le tribunal de Christ ? Il est la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que le tribunal de Christ, pour nous, chrétiens, ça sera la récompense de notre vie chrétienne, de notre vie, alléluia, avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais, on n'y est pas encore, les bons frères chéris. Voyez pas encore, il nous faudra vivre encore sur cette terre, avec la misère que cette terre procure. Et malgré les incertitudes, les problèmes de la vie, alléluia, malgré toutes ces choses-là, il nous faut vivre une vie chrétienne. Alléluia. Malgré les problèmes, malgré toutes ces difficultés qu'il y a dans ce monde, malgré la crasse qui est dans ce monde, le péché qui est dans ce monde. Il nous faut vivre, nous, chrétiens, chrétiennes, alléluia, être purs pour notre Seigneur. Dire non au péché. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, bien souvent, mais c'est catégorique devant le Seigneur Jésus-Christ. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père seront sauvés. Amen. Et des fois, dans notre vie, il y a des passages, des obstacles qui sont infinisifs. Je m'excuse, mon grand frère Chéri, de prendre ton exemple. Serviteur de Dieu. Il est tout jeune. Excuse-moi, mon grand frère Chéri. Il y a la perte de sa femme. C'est un obstacle. Insurmontable. Pourquoi ? On pourrait se poser des questions. Pourquoi ? Pour qui a raison ? On n'en a pas la solution. Seul le Christ, un jour, nous dira pourquoi. Pourquoi quand j'ai été, que j'étais tout jeune serviteur de Dieu, j'avais 17 ans, quand je me suis levé pour en servir le Seigneur, et que j'étais de tout mon entrain, de tout mon cœur, de toute ma vie, pour voir le servir, alléluia. Et au bout de 5 ans, je suis tombé malade. Concert généralisé. Je n'ai rien à faire. Les médecins avaient décidé, avaient vu mon cas, il n'y avait plus rien à faire. C'est un autre taquin sur mon table. C'était d'abord. Quelques jours, quelques semaines encore, il n'avait dit à ma femme. Et puis c'est d'abord, on ne peut rien faire. Concert généralisé. J'étais en phase terminale. Pourquoi ? On peut se poser des questions. Pourquoi ? Pourquoi je traverse un moment difficile ? Pourquoi ? Pour quelle raison, Seigneur ? Je voudrais que tu me le dises, Seigneur. Je voudrais que tu me parles à mon cœur. Pourquoi ? Et ça, c'est des questions, bien souvent, qu'on se pose. Pourquoi ? C'est vrai. Et à travers des murs, on ne peut pas les traverser. Quelque monde s'est grandiose. Quand nous perdons un être cher, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Il y a des obstacles insurmontables. Mais le Seigneur Jésus-Christ dira, Il est le Dieu de ma délivrance. Amen. Amen. Il est le Dieu de ma délivrance. Un exemple, dans la parole de Dieu également, pour nous faire comprendre, Alléluia, que le Christ Jésus est là pour notre bien. Il est là pour nous donner une vie, une vie de Christ avec lui. Malgré les problèmes, malgré la difficulté, malgré tout ce que vous voudrez, qui est un obstacle à notre vie. Etienne, Il est là, le Seigneur. Ne crains pas. Ne crains pas. Car je suis avec toi, tous les jours de ta vie, jusqu'à mon prochain. Amen. Gloire à Dieu. De savoir que le Christ Jésus, il est là dans l'incertitude de la maladie, dans le problème, dans le deuil. Je sais qu'il est présent, il est là. Seigneur, donne-moi les paroles. Seigneur, donne-moi le geste à faire. Seigneur, donne-moi. Comment faire, Seigneur ? Comment je pourrais faire, mon Seigneur ? Le Seigneur Jésus-Christ me dira, ne regarde pas avec tes yeux charnels. Si on regarde avec nos yeux charnels, mais bon, je le dis, on verra la désolation, on verra toujours le problème, et le problème s'en ira pas, parce qu'il est constamment devant nos yeux. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous dit, de regarder le problème avec nos yeux spirituels. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose de regarder son problème avec des yeux spirituels. On peut prendre un exemple dans la parole de Dieu, si vous voulez bien, c'est dans les deux rois, chapitre 6. Deux rois, chapitre 6. Et, on perçait, 15. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de l'honneur des sorties. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Nous voyons que les Syriens ont assiégé Israël et ils ont des milliers, des milliers de cavaliers de chars, des soldats, des guerriers qui vont me dire « Combat contre Israël ! » Le combat est inégal, mais bon, enfin, chérie, parce que là, ils sont beaucoup plus forts que eux. Ils sont plus nombreux que eux. Alors, ils pouvaient se lamenter, se tirer les cheveux. Comment faire ? Comment faire devant l'incertitude ? Comment faire devant le problème, la difficulté ? Comment on va faire ? Eh bien, on se laisse mourir. Si on regarde avec nos yeux charmeils, eh bien, on se laisse mourir parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire. Là, le peuple d'Israël était assiégé et des milliers de guerriers et de chars contre Israël, le combat était inégal. Ils allaient tous mourir. Ça, c'était avec leurs yeux charmeux. Mais l'homme de Dieu, dira ce jeune serviteur, ne regarde pas avec tes yeux charmeux, mais regarde avec tes yeux spirituels. Devant l'incertitude, le problème, la difficulté, avec nos yeux charmeux, on ne verra que la désolation, mais pour pas chers. On ne verra que la misère. On ne verra que le problème. Et si on ne regarde que le problème, eh bien, on va dépérir avec le problème, là. Mais le Seigneur Christ te dit, et te secoue ce matin, il me dit, ne regarde pas avec tes yeux charmeux. Ton problème, je ne sais pas qui c'est qui a des problèmes, qui l'aident la main ? Allez, on va faire quelque chose. Moi, je l'appelle d'autres. Quel chrétien n'a pas de problème ? Problème avec les enfants, problème avec les petits-enfants, les arrières-petits-enfants, je grandirai à la quatrième génération. J'ai 70 ans hier. Je devrais te voir avec les trois ans. Qui n'a pas de problème ? Si on regarde notre problème et qu'on vit notre problème, on est malheureux, on ne progresse pas. Et en plus de ça, on s'approprie spirituellement, on s'approprie charnellement également. Parce que quelqu'un qui a un problème dans sa vie et qui reste dans le problème, eh bien, il dépérit. Il dépérit physiquement, moralement, il dépérit. Et là, l'homme de Dieu va dire à ce jeune homme, regarde avec tes yeux spirituels. Que le Seigneur, je te fise dans sa grande miséricorde ce matin pour ceux qui ont levé la main qui sont dans les problèmes. Ne regarde pas avec tes yeux charnels parce que tu verras que la désolation, tu verras le problème dans ta vie. Et il te dit, regarde avec tes yeux spirituels. Mais comment faire, Seigneur ? Comment faire ? Nos yeux spirituels à nous, il s'appelle Jésus. Amen. Remets entre mes mains, dira le Christ Jésus. Remets entre mes mains et moi, j'agirai. Et ce qui est intéressant, mes frères chelilles, je pourrais vous faire cette étude, si vous voulez, un jour. C'est plus ton problème. Le problème qui t'accable, le problème qui te souille ta vie, qui souille ta vie chrétienne. Ton problème. Jésus-Christ dira, ce n'est plus ton problème, c'est mon problème. Et si le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, prend entre ses mains ton problème, alors il t'ouvre les yeux spirituels. Et c'est tout à fait le contraire. Quand il nous ouvre les yeux spirituels, nos yeux spirituels, nous voyons la bénédiction, malgré le problème. Malgré le problème. Et là, le jeune homme, il sort dehors. Et avec l'ordre d'Élysée, c'était l'Élysée, l'homme de Dieu, et qui avait demandé à Dieu de lui ouvrir ses yeux, le jeune homme va ouvrir ses yeux spirituels. Et qu'est-ce qu'il va voir ? Il va voir des milliards, ce n'est plus des milliers de chars, c'est des milliards de chars dans le ciel. Des milliards de chars, de guerriers qui sont dans le ciel, qui viennent au secours d'Élysée et d'Israël. Et ils gagnent la bataille. sans même, sans même combattre avec l'ennemi. C'est Dieu qui combat à leur place. On est sûr d'avoir la victoire. On est sûr, alléluia, d'avoir la bénédiction. Si on remet notre problème entre les mains du Seigneur, il va enlever la peine de notre problème. Il va enlever la peine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dans son grand amour, veut que tu vis une vie chrétienne pleinement, alléluia, sans barrière. N'oublions jamais, mes bons frères chéries, que le Dieu qui est en moi, qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a vaincu le monde, alléluia. Et il nous fera voir, il nous fera voir à la fin des temps, à l'enlèvement d'Église, au retour en gloire de Jésus-Christ, alléluia, dans ce monde. Il nous fera voir au contre-enblanc qui est le Maître. Il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Tu me donnes, non, s'il te plaît. Notre Maître Jésus est plus grand que les problèmes. Amen. Je ne connais pas ton problème, mon bon frère chéri. Je ne connais pas ce qui est un frein d'avis spirituel. Mais je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, remets ton problème entre les mains du Seigneur. Amen. Dans ma vie, j'ai eu des problèmes, vous devez bien vous rendre compte que chaque personne, chaque personne, qui que soit la personne, traverse des problèmes dans la vie. Et si je m'en réfère à mon expérience, bien souvent, ça m'a empêché de dormir. Je tournais comme ça dans le lit parce qu'il y avait le problème. Et ça, ça a duré des jours. Et une fois que Dieu, alléluia, se met en peine de mon problème et de ma vie et qu'il m'en soulage, alléluia, je me trouve, moi, bête devant le Seigneur. Comment j'ai pu être bête à ce point de ne pas avoir confiance en mon Dieu pour qu'il vienne, alléluia, régler mon problème ? Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, il y a deux ans de ça, j'ai été, vous le savez, j'ai été opéré du cœur, ils m'ont ouvert, ils m'ont ouvert la cage thoracique, ils m'ont ouvert la cage thoracique, ils m'ont sortir du cœur pour le réparer. Et je savais, je savais que c'était extrêmement dangereux. Est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais me réveiller ? Je vous le dis de la part du Seigneur, Jésus-Christ, j'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec lui, j'ai faisé pour et contre, je me suis dit, à 23 ans, tu devais mourir, donc j'avais 68 ans, c'est pas mal, le surplus qu'il m'avait donné. Jésus-Christ, il nous donne le pain et le beurre, et le chaud plat qui va dessus, si vous voulez. Il n'y a rien de trop beau pour ces enfants, il n'y a pas assez pour ces enfants. La bénédiction de Dieu, elle est comme, comment dire, une écluse qui s'ouvre. Et quand une écluse qui s'ouvre, c'est des milliards et des milliards de tonnes d'eau qui sont, alléluia, qui tombent sur nous. Et les écluses du ciel, c'est des bénédictions pour nous. Nous, on demande un vide d'eau, et puis il nous donne la mer. On lui demande 100 euros pour payer la tête, il nous donne un million. Il ne faut jamais, jamais demander le très peu, pour le Seigneur, il faut demander beaucoup. Il faut demander beaucoup. Celui qui demande beaucoup obtient beaucoup. Celui qui demande peu, il obtient peu. Moi, j'ai dû le demander beaucoup. J'ai dû le demander beaucoup, au Seigneur. J'ai demandé le surplus au Seigneur. Pas simplement le besoin, le surplus au Seigneur. Amen. Et avant d'être opéré, j'ai dit, c'est bien, de toute façon, c'est toi le chef, c'est toi le patron. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je ne remets pas aux mains des chirurgiens. Parce qu'il y en a des chirurgiens, quand ils opèrent, c'est pour guérir. Mais bien souvent, la personne qui est opérée meurt. Pourtant, ils ont fait leur vie. Je préfère me revenir dans votre main du Seigneur. C'est celui qui va être un chirurgien. Celui qui va guider les mains du chirurgien. Est-ce qu'il est intéressant ? Pour mon cœur. Celui qui faisait repartir le cœur, c'est un chrétien d'Aix-en-Provence. Il était venu me visiter avant. J'ai dit, t'as intérêt de me faire repartir le cœur votre mort en haut là-bas. Ça ne va pas aller. C'est une opération très délicate, extrêmement dangereuse. Et j'ai dit, Seigneur, malgré cela, je remets ma vie entre tes mains. Et quand ils m'ont endormi, ils m'ont endormi et ma dernière pensée était pour celle de Jésus-Christ disant, Seigneur, j'ai eu une belle vie avec toi. Mais si tu permets que je roule mes yeux à ce monde que ta volonté soit faite. Et je me suis endormi. Et pendant cinq heures et demie, ils m'ont opéré. Si vous voyez l'opération, on va redébat pour vous cacher les yeux. C'est quand ils vous ont comme ça qu'ils dirent le cœur et qu'ils disent ça y est, écoute, j'ai eu la terre. Et au bout de je ne sais plus combien de temps, c'était où j'ouvre mes yeux dans le ciel, où j'ouvre mes yeux sur la terre. Et quand j'ouvre mes yeux, oh, quelle belle chose, quelle belle image, ma chérie qui était là. J'ai dit ça y est, le Seigneur, il m'a permis que je sois encore là. Malgré les difficultés, les problèmes, malgré ce mur, Jésus-Christ était là. Vous savez, mes confins, chérie, il faut mettre sa confiance en Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit notre vie, que ce soit le problème, la difficulté, que ce soit n'importe quoi, qui met un obstacle. Parce que le chrétien, le Seigneur, il veut que ses enfants soient joyeux, il veut que ses enfants soient heureux. Alors, malgré la difficulté, malgré le problème, il veut que tu sois heureux, Seigneur. Que tu ne dois pas vivre toujours ton problème. Remets entre ses mains, hé, cette peine que tu as, elle la mettra en joie. Parce que nous, on ne voit pas, nous, toutes ces choses-là. On ne voit pas l'avenir, on ne connaît pas l'avenir. On connaît simplement l'instant présent, ce qu'on a vécu. Mais le Seigneur, il connaît l'avenir. Et si on a passé par ce moment de difficultés, de problèmes, c'est parce qu'il y a une bénédiction derrière. Quand j'ai été malade à 23 ans et que je devais mourir de ce concert généralisé, les gens disaient « Tu ne devrais pas prendre, c'est un prédicateur. » Surtout à cette époque-là, il y a 45 ans derrière, peut-être même plus. Oui, pas 25 ans. Je suis vieux, je ne me vois pas vieux. Donc, il y a bien longtemps, et puis à cette époque-là, le prédicateur, il n'y en avait pas beaucoup en plus. Et j'étais atteint de cette maladie. Et les gens disaient « Mais comment ça se fait ? Pourquoi ? » Moi, je ne me suis pas posé la question. Je devais avoir plus de foi que j'en ai aujourd'hui. Parce que je n'ai même pas pensé à demander au Seigneur qui me guérisse. Demande au Seigneur, c'est vrai. Je dis « Seigneur, j'avais la joie de rencontrer mon Dieu. » Ça faisait 5 ans que je prêchais l'Évangile. Je dis « Seigneur, je vais te rencontrer. » Le seul problème que j'avais, le seul problème que j'avais, c'était de ne pas voir mes enfants se marier, de ne pas voir mes petits-enfants. Je dis « Seigneur, ça c'est un dommage. » J'avais voulu voir mes petits se marier et avoir des petits-enfants. Il a écouté ma prière. Il l'a écouté ma prière. Mes enfants sont tous mariés. J'ai eu, je ne sais plus combien, 14 petits-enfants et aujourd'hui, j'ai 15 arrière-petits-enfants. Donc, Seigneur, non, j'ai de cul par mon débat. C'est moi. Voyez la bénédiction de Dieu. Voyez la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Allez au-delà de nos espérances. Allez au-delà de ce qu'on espère. On espère ça, nous. La vie te donnera ça. En beaucoup plus grand, en meilleur, en plus beau. Alléluia. C'est une grâce, mes bons frères, chérie, d'appartenir à Jésus-Christ. Et nous voyons à travers la parole de Dieu des exemples qui nous font voir que celui qui a confiance en Dieu, eh bien, il obtient la bénédiction. Regardez Daniel, chapitre 6, verset 13. Il est emmené comme esclave à Babylone. Et nous voyons que il n'accepte pas les rites païens. Il reste dans sa vie, il reste comme un hébreu. Et il prie Dieu, il se remet entre les mains de Dieu afin que Dieu préserve sa vie et que Dieu, alléluia, par l'amour de sa vie. Mais le monde, il est contraire. Le monde est contraire aux chrétiens, n'oubliez jamais. Le monde essaie de faire périr le chrétien, de faire périr la chrétienne. Mais celui qui est entre les mains de Dieu, il est victorieux, mais mon frère chrétienne. Et là, nous voyons, nous voyons Daniel qui fait les choses comme Dieu le veut à Babylone. Il est accusé par le monde. Et il est condamné par le monde. Parce qu'il y en a qui vont concorre et qui vont dire, Babylone, Babylone, il est contraire à la loi que les maîtres et les pères s'ont donnée. C'était interdit de prier autre Dieu. Mais lui, il a resté confiant en Dieu. Il avait sa confiance en Dieu. Et bien, sa confiance en Dieu, vous savez, vous savez, il a amené dans la fosse au lion. Et il a été jeté dans la fosse au lion. Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire au verset 20 ? Ce n'est pas lui qui parle. Je ne sais pas si il n'est plus pas de notre sort, je crois. Il va dire alors, mon copain, ton Dieu t'a-t-il délivré ? Ça, c'est le monde. Le monde vient toujours nous titiller. Le monde vient toujours essayer de nous dire alors, ton Dieu, il existe ? Hein ? Et ton Seigneur, il va te sauver ? Et qu'on a les chrétiens qui ont l'époque alors et les prédicateurs, il va être guéri ? Oui. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ? Mon Dieu a envoyé son ange à l'éluia pour me délivrer. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la bénédiction. C'est la confiance en Dieu. Je suis là qui a confiance en Dieu. Il peut traverser les moments difficiles, mais bon, c'est le monde. Il peut traverser la guerre, les bombes, les nucléaires et tout ce que vous voudrez. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ. Et en plus de ça, il n'est nul délivré, mais aucune blessure. Aucune blessure. C'est-à-dire que nous traversons, nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, on traverse ce monde sans aucune blessure. Parce que le Christ, Jésus, il est celui qui guérit nos blessures. Malgré que nous avons traversé un moment difficile, extrêmement difficile pour certains, le Christ, Jésus, a la bénédiction pour nous. Que son Saint-Germain soit un bon fruit. La Bible nous apprend aussi, également, que nous pouvons fermer la gueule du lion. Le lion, c'est le diable qui est dehors. Il est comme un lion rugissant, cherchant qui va le dévorer. Eh bien, je m'excuse, mes bons frères chéries. Il ne pourra jamais, vous entendez bien, jamais dévorer un chrétien qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il nous donne le pouvoir, alléluia. Vous savez, celui qui caresse le péché, un jour ou l'autre, il va se faire mort. Mais celui qui refuse le péché, automatiquement, il est exempt du péché. Il ne faut pas caresser le péché, mes frères. On ne joue pas avec le péché. On ne joue pas avec le monde. Il y en a qui disent « Mais ce n'est pas grave une petite cigarette. » Vous voyez, d'accord ? « Ce n'est pas grave une petite cigarette, si, mais ça commence avec la cigarette et puis après, ça commence avec le pétard. Après le pétard, je ne sais pas, moi je ne connais pas tous ces robes. Mais après, c'est la piqûre, c'est ci, c'est ça. » Il y en a qui rigolent. Le pétard, il y en a qui rigolent le péché. Allez, ben c'est des amènes nous le pétard. Ça les amène dans les hôpitaux psychiatriques. Ça les amène dans le péché, dans la déchéance humaine. La déchéance humaine. Vous avez vu la nouvelle drogue qui vient aux Etats-Unis ? Je ne sais pas quand ils l'appellent. Mais ils sont à 30 ans comme ça. Les zombies, voilà, c'est ça, la drogue du zombie. Par contre, vous êtes beau, Jésus-Christ. Jusqu'à vos pieds sans chouard. C'est ma piôme qui sont beau les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Je veux être beau pour le Seigneur. Alléluia. Que son Saint-Nom soit un joyeux. Bon physiquement, bien sûr, mais surtout, spirituellement, l'intérieur. Alléluia. Alors on complique bien souvent les choses de ton frère chéri quand nous traversons un problème ou une difficulté. Il y a un verset qui nous dit, et j'aime ce verset-là, prenez courage, j'évinculement. Prenez courage. Alléluia. Là, si on a confiance en Dieu, il nous dit, prenez courage, je combats pour vous, je suis à vos côtés. Ne crains pas car je suis avec toi tous les jours de ta vie. Mais bon frère chéri, ça vaut le coup de vivre une vie chrétienne. Ça vaut le coup, alléluia, de renoncer à ce monde. C'est vrai qu'on renonce à pousser plaisir dans ce monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des belles choses. Mais les belles choses qui sont dans le monde, c'est pour tuer le chrétien. Ce n'est pas pour lui donner de la valeur, c'est pour la servir, c'est pour le faire périr, c'est pour le rendre ignoble aux yeux des gens. Mais nous, chrétiens, alléluia, qui comprenons ces choses-là, vous êtes animés du Saint-Esprit ou non ? Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous. Mais il y a une chose qui est intéressante. On ne peut pas dire alléluia si le Saint-Esprit de Dieu ne nous dit pas de dire alléluia. Les choses de Dieu. Tu ne peux pas prendre ton culte ce matin si tu n'es pas un chrétien. Si tu n'es pas une chrétienne. Tu ne peux pas chanter un grandit si tu n'es pas un chrétien. Si tu n'es pas une chrétienne, perdant. Vous savez, il y en a plein qui chantent des grandits dans le monde. Mais ils sont perdus. Mais ceux qui chantent à l'Avignon, là, ils sont sauvés. Parce qu'ils sont dans la maison du Seigneur. Alléluia. Faisons la différence entre le monde et l'Église de Jésus-Christ. Regardez un autre exemple dans la parole de Dieu. C'est dans les actes des apôtres au chapitre 27. C'est l'apôtre Paul qui doit faire un voyage pour venir à Rome. Et là, nous voyons qu'ils embarquent sur un bateau et l'apôtre Paul leur donne, leur dit de faire attention parce qu'il va y avoir des problèmes et des difficultés, il va y avoir la tempête dans le monde, la tempête sur la mer et il leur dit de rester attaqué, d'attendre. Mais le monde, il est comme ça. Ils veulent y aller. Ils se croient forts. Ils croient qu'ils vont maîtriser la chose. Ils l'appellent comme ça. Je pourrais vous donner des exemples même de serviteurs de Dieu. Hein ? Qui croient avec leur propre force, leur propre savoir, combat. l'homme ne peut rien sans Jésus. Amen. Moi, je vous le dis, mais mon frère, sans le Seigneur, je ne suis rien du tout. Moi, je ne suis rien sans Jésus-Christ. Alléluia. Et là, il leur dit faire attention, de faire attention de ne pas s'embarquer sur ce bateau. Mais les hommes croient, ils méfrignaient les choses, croient être plus forts parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça, ils ont l'intelligence, ils ont l'argent, ils ont le savoir, ils ont le pouvoir. Alors, ils croient le maîtriser. On ne maîtrise pas le péché, mes confrères. On ne maîtrise pas le péché. Et je me rappelle mon ancien, le Féjoubou Maillère, il prenait cet exemple bien souvent. Un homme, un témoignage, un homme, il avait un, comment dire, un guépard. Un guépard, ce n'est pas un lion, ce n'est pas un tigre, c'est une sorte de gros chat, si vous voulez y aller par là, un guépard. Mais c'est quand même un animal sauvage. Et il l'avait aimé tout petit. Et il avait l'habitude de lui caresser la tête. Et ce léopard, il lui léchait la main. Alors, c'était bien, c'était amusant. Mais un jour, il a tellement léché la main, et ils ont tellement une langue qui est rugueuse, ils sont capables, avec la langue, d'ouvrir le, comment dire, le ventre d'un antilope, tellement que c'est rugueux. Et en léchant la main, il l'a érapé, et le sang est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait de guépard ? Il l'a mordé. Ben le péché, c'est ça ? On croit maîtriser le péché. On croit être plus fort que le péché. Mais non, je peux y aller jusque là, on verra après, quand on arrive. Hein ? Il y en a plein comme ça. Il faudrait pas prendre un exemple, c'est enregistré ça. Non, je vais pas prendre cet exemple-là. On croit maîtriser, les frères. Il y en a qui jouent avec le péché. Ils disent, mais non, mais non, je suis fort, mais non, ça n'ira pas, ça n'ira pas jusque là, non, je vais plaisanter, avec une moelle. Je vais plaisanter avec elle, c'est des plaisanteries, et puis après, ils savent ensemble. C'est ça ? Ils croient maîtriser, tu ne maîtrises pas le péché, comme en fait, le péché, il est là pour t'assez venir, il est là pour te faire du mal, il est là pour te détruire. Remets ta vie entre les mains et confiance en Jésus. Alléluia. On va lire un passage dans la parole de Dieu, c'est dans l'Upsombe 91. Vous allez voir, l'Upsombe 91. Celui qui habite sous l'abri du Tréhaut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je tiens éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, tu te réfléchiras sur ses ailes. Sa vérité est un bouclier, une cuirasse, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui fera en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge au éternel, tu fais du Théo ta retraite. aie confiance en lui, aie confiance en lui, alléluia, il est ton refuge et ta forteresse. C'est là qu'est notre avenir à nous, chrétiens, à nous, chrétiennes. La forteresse, elle s'appelle Jésus-Christ. Notre avenir, c'est Jésus-Christ. Notre avenir, c'est l'Église. Notre avenir, alléluia, c'est d'être un enfant de Dieu, que son Saint-Nom soit glorifié. Le psaume 116, au verset 10, il dit, parole vivante, j'ai gardé confiance même quand je disais je suis vraiment malheureux. On peut être malheureux, je ne pense pas que je n'ai pas. On peut traverser un moment de deuil, c'est le plus grand des problèmes et des difficultés. On peut traverser un moment de désespoir, on peut, des fois, le soir pleurer, dire Seigneur, tu ne vois pas dans quel état je suis à cause de ce problème. Ben, même là, mon bon frère, je dis, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Il est le Dieu de ton salut. Il te sauve, il te garde, il te protège. Et un jour, un jour, sur la question que tu lui as demandé, pourquoi, Seigneur ? Pourquoi j'ai passé par là ? Ben, il te donnera la réponse. Et moi, pendant des années et des années, il n'y a que maintenant, j'ai la solution à ce problème. Pourquoi ? J'ai été malade à 23 ans. Pourquoi ? Eh ben, cette guérison, mon frère, j'avais fait le tour de la terre. Partout où j'ai été, j'ai rendu témoignage que le Christ Jésus pouvait guérir les malades. Malgré, malgré la, comment on va dire, l'importance de la maladie. J'étais en phase terminale de cancer. Il n'y avait plus rien à faire. Les docteurs avaient certifié, ils avaient pris ma femme dans leurs bras. Et le médecin, il pleurait. Il pleurait le médecin. Il pleurait le médecin. Il disait, Madame, par le respect que je vous dois, attendez, mon petit soni, le dernier de mes garçons. Il disait, Madame, donnez-lui le nom de votre mari, parce que votre mari, on ne pourra pas le sauver. Et il est perdu. Il a dit non, il y en a déjà un qui s'appelle. Comme moi, il y a quelques mots, une modèle. Allez, je le garde. Vous savez, le Seigneur, il est tellement bon. Et ce témoignage de ma vie, de ma gamison, a fait le cours du monde. Et ça a été le fer de lance dans mon ministère. J'ai pu évangéliser à droite et à gauche dans plusieurs parties du monde, aider. Je ne veux pas non plus mon charab, parce que la gloire, c'est à Dieu, ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme. Mais des centaines de personnes se sont données au Seigneur. Il a de la gloire. De savoir que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Qui est capable, qui est capable de guérir les cas les plus extrêmes. Allez, les plus extrêmes. Et je pourrais vous en donner des dizaines, des dizaines, des dizaines de cas extrêmes. Alléluia. Devant l'adversité, devant le problème, devant la difficulté, un mur, un mur si haut, on ne peut pas, on ne peut pas le franchir, on ne peut pas. Et le Seigneur Jésus nous a dit, remets entre nos mains et moi, j'agirai. Quelle grâce, quelle bonheur. On va conclure, si vous voulez bien. Dans le psaume 119, au verset 49. Vers, psaume 119, verset 49. Je vais vous le dire, ça me fait sourire, je vais vous le dire pourquoi tout à l'heure. Je vous le dis d'abord. Souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des servants de Dieu. C'est une prière que David va adresser à Dieu. Souviens-toi de ta parole. Ça veut dire quoi ? Souviens-toi, Seigneur, que tu as pardonné mes pécheurs. Souviens-toi, Seigneur, que je suis ton enfant. Souviens-toi, Seigneur, que tu es mort pour moi. Souviens-toi, Seigneur, que tu as pardonné tous mes péchés. Puisque tu m'as donné l'espérance. Quelle est notre espérance, mon frère chéri, il y a le nom de la tienne. Quelle est l'espérance ? C'est d'être sauvé et d'être dans le ciel avec Dieu. C'est ma consolation dans mon malheur. Malgré le problème, la difficulté que je passe, c'est ma consolation ce matin. De savoir que le Christ Jésus m'a donné une place d'ancienne. Et ça continue. Ta promesse me fait vivre. Il n'est pas beau, Seigneur ? Je l'ai inscrit sur ma tombe. T'as de chou ? Allez, je vais aller sur ma tombe à Châteauneuf-les-Mardigues. Vous allez voir, c'est marqué ce verset. Souviens-toi, vous ne chantez pas ton nom, on va redé. Souviens-toi de ta parole en faveur de ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance, c'est ma consolation dans mon malheur, car ta promesse a une fête. Alléluia. Aujourd'hui, je vis pour mon Seigneur. Malgré tous les problèmes, les difficultés que j'ai eus dans ma vie et que j'aurais encore, si le Seigneur ne pas de vie, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. Alléluia. Et il y a ce verset-là qui a été pour moi un verset d'amour que le Christ Jésus, quand j'ai été malade, excusez-moi de prendre suite. Toujours c'est, ce moi, moi je me connais, je ne vous connais pas, mais moi je me connais. Il y a un verset qui m'a rendu espoir quand j'étais malade. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délire toujours. Malgré ta difficulté, malgré ton problème, malgré ton désespoir, malgré ton deuil, malgré ce qui ne va pas dans ta vie, sache que Jésus-Christ est auprès de toi. Alléluia. Et il te dira, c'est que ton problème, c'est que ton problème. Alléluia. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. Aie confiance en sa parole. Et tu verras que ta vie va changer. Et une fois que ta vie change, que ton problème, il est dissolu, tu veux dire, Seigneur, c'est le printemps de la vie. C'est le printemps. C'était l'hiver, mais maintenant c'est le printemps, c'est le soleil avec Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aieuse. Et je dirais ce dernier verset, 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veiller. Veiller, c'est pas s'endormir. Veiller, c'est être vivant. Veiller, c'est être constant. Veiller, c'est être à la réunion. Veiller, c'est être avec le Seigneur. Veiller, demeurer ferme. Soyez des hommes, des vrais, des hommes, dans la foi. Alléluia. Là, il n'est pas question de bagarre. Il est question d'avoir foi en Dieu, d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu enlève vos soucis. Que Dieu enlève, alléluia, ce qui est un obstacle à la bénédiction, et être heureux en Christ Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu me bénisse. Que Dieu bénisse notre mission. Que Dieu bénisse mon pasteur. Que Dieu bénisse nos chrétiens. Oh, je te rends grâce. Je te loue, je te bénisse. Et je te remercie pour ta parole qui nous apprend ce matin, le Seigneur. Tu nous dis de remettre entre tes mains. Tu vois notre désespoir, notre problème, insurmontable pour certains. Tu leur dis, Seigneur, de le remettre entre tes mains. Afin qu'il soulage notre cœur. Qu'il soulage notre vie. De sa part, c'est-à-dire que Christ, que nous sommes entourés par nous, par notre Dieu. De savoir que nous sommes alliés par le Saint-Esprit de Dieu. Que nous sommes, Seigneur, je puisse tes enfants. Bénis-nous abondamment. Afin, Seigneur, je puisse être heureux en tous. Oui, Seigneur, malgré la difficulté, malgré le problème, tu peux nous rendre heureux. Seigneur, Seigneur, remets-nous, mes frères, mes sœurs, bénis-les maintenant. Je les remets entre tes mains. Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada